Musique Aujourd'hui on se retrouve avec une glace tracciatella C'est tout simplement une glace dans mon cas la vanille avec des copeaux de chocolat Pour cela j'ai préalablement congelé 4 yaourts au soja saveur vanille On place alors ce yaourt dans un récipient et j'ajoute un petit peu de lait de soja C'est à votre convenance mais je dirais à peu près un verre de lait de soja en tout On va ensuite piler la glace pour obtenir ce résultat là Si nécessaire vous pouvez encore ajouter du lait de soja si c'est trop solide et pas assez liquide On va ensuite avoir besoin de chocolat noir pour réaliser les copeaux de chocolat Alors pour ce faire c'est très simple il vous suffit de prendre un économe Et de râper entre guillemets le chocolat Voilà à peu près ce que ça donne Vous pouvez en faire plus vous pouvez en faire moins Ça dépend de ce que vous aimez Si vous aimez que ce soit plus chocolaté ou moins chocolaté Donc maintenant qu'on a mixé la glace parce qu'après l'avoir piler il faut la mixer Et bien voilà à peu près le résultat qu'on obtient Et maintenant on peut enfin ajouter nos petits copeaux de chocolat Et bien mélanger le tout Donc il faut quand même assez bien répartir les copeaux de chocolat C'est pour ça qu'on y va petit à petit On ne met pas tous les copeaux de chocolat d'un coup Et voilà notre glace stracciatella vanille est enfin prête Cette recette est plutôt pas mal Parce qu'en fait quand vous avez compris un petit peu la logique Qui est tout simplement des yaourts végétaux congelés Et bien du coup à partir de là vous pouvez vraiment créer tous les parfums que vous voulez Je sais qu'il y a aussi des parfums noisettes, parfums chocolat, aux fruits Donc vraiment vous pouvez décliner cette recette à votre convenance comme vous le souhaitez En tout cas ce parfum là est juste succulent Si vous aimez la vanille mais c'est obligé que vous allez adorer cette glace Et je trouve que le chocolat ça apporte énormément de croquant Et j'adore ça, ce mélange de glace en plus fondant Et le croquant du chocolat ça va à merveille Si tu réalises cette recette ou une autre recette de ma chaîne YouTube Tu peux tout à fait me la montrer sur les réseaux sociaux Notamment mon Instagram Je te laisse mon pseudo Fakes Simple comme cette chaîne YouTube Et tu y découvriras encore plus de recettes et encore plus d'inspiration Je te laisse maintenant avec un extrait de ce qui t'attend la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter et surtout à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'es toujours pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz